Je désire que tu restes à mes côtés 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 A yébi suka nako bende Dambuna nangata napa dizem A yébi nako bima nako kutakana Sete desirou A yé Djamba dasa o Djamba yembe Djamba dasa Djamba yembe o 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 Je désire que tu restes à m'écouter Je désire que tu restes à m'écouter Pour les bandes à nos yeux, et c'est moins atteint Et c'est moins atteint, oh papa Pour les bandes à nos yeux, et c'est moins atteint Et c'est moins atteint, oh Je désire que tu restes à m'écouter Je désire que tu restes à m'écouter Je désire que tu restes à m'écouter Je désire que tu restes à mécouter Je désire que tu restes à mécouter Je désire que tu restes à mécouter Je désire à présent Jésus Ne me laisse pas au papa Quand de toi c'est l'amour Petit comme d'avion Petit comme d'avion Petit comme d'avion Petit comme d'avion Petit, comme d'avion Petit que à présent Petit comme d'avion Petit qui à présent Petit comme d'avion un temps de me la décision de tout au 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 Je désire que tu restes à m'écouter Je désire que tu restes à m'écouter Je désire que tu restes à m'écouter Je désire que tu restes à mécouter 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 J'aurai un petit enseignement à vous donner Par rapport à cette thématique Terminons-en avec le mois de novembre Qui a été le mois de l'intelligence Je souffrais vraiment que je puisse terminer Bien évidemment, on a aussi Amoursé ce mois en retard C'était au-delà du 8 novembre Alors, je sens une forme de dette Si on laissait tomber Les différentes recommandations Que le Seigneur nous a mis en cas De pouvoir partager avec vous Gloire à Dieu Il faudra déjà noter que L'intelligence Dans le royaume Passe par L'intimité avec le Saint-Esprit L'intimité avec L'onction des dieux Donc, nous allons prendre Matthieu chapitre 25 C'est le verset qui nous a fait Énormément de bien Matthieu chapitre 25 Nous allons prendre Matthieu chapitre 25 Les versets Bon, la lecture c'était du verset premier Ce soir, je voudrais Trouver la recommandation Quelque part Matthieu chapitre 25 A partir au... Voilà Voilà, voilà A partir du verset 7 Matthieu chapitre 25 Verset 7 Bon, on commence par le verset 8 Jusqu'au verset 9 Matthieu chapitre 7 Verset 8 A 9 Matthieu chapitre 7 Verset 8 A 9 Et puis nous allons prendre Romain chapitre 8 Verset 14 Voilà, nous allons essayer de terminer De clôturer notre mois De la plus belle des manieux Matthieu chapitre 25 Verset 8 A 9 J'ai dit au nom de Jésus Christ Les imprévoyantes Les imprévoyantes demandèrent au raisonnable Ça, c'est la version King James Les imprévoyantes demandèrent au raisonnable Donnez-nous un peu de votre huile car nos lampes s'éteignent Les raisonnables répondirent Non Car il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous Vous feriez mieux d'aller au magasin en acheter pour vous Je reprends cette très belle lecture qui me fait beaucoup de bien On remonte derrière le verset 7 Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et s'émirent à préparer leurs lampes Elles sont toutes 10 Les imprévoyantes demandèrent au raisonnable C'est-à-dire, ils s'aperçoivent Elles s'aperçoivent plutôt Que la quantité de l'onction qu'elles ont Ne tiendra pas Pour recevoir La bénédiction Pour recevoir Le marié La bénédiction L'élévation Le succès C'est l'image du marié qui devait entrer Alors là Elles sont vraiment dans le pétrin Elles sont Je dirais Elles sont pratiquement cuites Parce que là Il y a le cri On a crié Voici le marié Le marié est là Elles se réveillent Elles préparèrent toutes les 10 leurs lampes C'est pendant que les 5 folles Les 5 imprévoyantes étaient en train D'appréter leurs lampes Qu'elles vont se rendre compte Qu'il n'y avait plus à séduire Pour que leurs lampes puissent tenir Juste à faire entrer les bouts Et au huitième verset On dit Les imprévoyantes Demandèrent Au raisonnable Elles vont formuler une demande Aux autres Qui sont intelligentes Qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent ceci Donnez-nous un peu De votre Oui J'apprécie Les 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 pronoms possessifs Qui sont utilisés ici Ils disent ceci Donnez-nous Nous Qui n'avons pas La quantité De l'onction Donnez-nous Un peu De votre Onction Car nos lampes S'éteignent Mais écoutez la réponse Des raisonnables Les raisonnables L'a répondu Non Car Il n'y en aura pas assez Pour nous Et pour vous Mais ce qui est grave Ils disent Vous verriez mieux C'est-à-dire Il y a un lieu Il y a un endroit Où l'on peut facilement Aller prendre Au lieu de venir nous demander Nous nous avons Nous nous sommes allés Connecter à ces réseaux Et c'est ces réseaux Qui nous a fourni De l'onction L'onction Que nous avons ici Nous Nous ne pouvons pas Prendre notre quantité Et commencer A vous la disséduer C'est impossible Bien au contraire Vous auriez pu En d'autres termes Au début de cette parabole Le Seigneur dit Lorsque les filles Emportent les lampes Il y avait 5 Raisonnables Qui avaient pris De l'huile En plus En d'autres termes Nous avions tous L'occasion L'opportunité D'aller Nous connecter A l'onction Mais malheureusement Pendant que nous Nous sommes restés là Pour recevoir L'onction En abondance Pour recevoir L'onction Qui déborde La bénédiction On annonce L'arrivée De ta grâce On annonce L'arrivée De ton élévation De ta stabilité Mais La chose Qui fera Que tu accède Que tu accède Parce qu'il est question L'opportunité L'opportunité La plénitude La quantité Elle a été suffisante Et quand on vous exhortait A pouvoir En avoir encore En abondance En réserve Vous n'aviez pas trouvé L'importance D'en avoir En réserve Et pourtant David Il dit Tu réduis ma tête Et ma coupe Deborde David C'est le type Du Christ Si La quantité De l'onction Dans l'ancien testament Etait mesurée Mais dans le nouveau testament L'apôtre Légeant L'atteste Et il dit Ceux qui croient au Seigneur Jésus Le Seigneur Les raccordent Une onction Sans désir Je dis Le Seigneur Les raccordent Une onction Sans désir Je m'en vais ce soir Te demander soldat de l'église De tout négliger dans ta vie Mais attention Parmi les choses Que tu ne peux pas négliger dans ta vie Surtout dans ta marche spirituelle Ne néglise jamais l'onction Et ne te rassasie jamais De l'onction Aujourd'hui peut-être Tu ne réalises pas Le pourquoi de cette plénitude Le pourquoi de cette vie de consécration Mais je te dis Avant que la trompette ne puisse sonner Ou encore Avant que le Seigneur ne puisse te rappeler Au travers De la mort Cette onction là Produira des fourmis Tu trouveras Tu trouveras L'utilité L'importance Pour laquelle Tu avais toujours besoin De renouveler l'onction Salomon dit Quand tout ton vêtement Soit blanc Et que lui N'est même pas sur ta tête C'est déjà une recommandation Le christianisme Et christianisme Que lorsqu'on est bâti sur l'onction Mais quelle est la recommandation ? C'est à partir du 9ème verset Les raisonnables Et répondent Elles sont en train de demander l'onction Des autres Alors que S'il faut chercher l'onction L'onction Nous la cherchons Auprès du Saint-Esprit Images Ou allusions faites ici Lorsque les raisonnables L'air disent En disant Vous feriez mieux D'aller au magasin En acheter pour vous Je l'appelle Que nous sommes en face d'une parabole Ce sont juste des images Que nous sommes en train de décoder Il n'y avait pas un magasin Pour acheter des ruines C'est une parabole Et Jésus dit Il tourne l'esprit De ce qui se passe dans le royaume Parce que la parabole commence par dire Voici à quoi ressemble le royaume des cieux Donc ici les raisonnables veulent leur dire Allez plutôt vous aussi Faire la même chose que nous avons fait Peut-être qu'au moment où nous étions en train de le faire Vous vous moquiez de nous Maintenant que vous vous rendez compte Que l'onction a plus de la valeur que l'argent L'onction a plus de la valeur que les bijoux Je ne sais pas Les minéraux L'onction a plus de la valeur que le diplôme Excusez-moi J'ai peut-être choqué quelqu'un Est-ce que je vous ai demandé d'abandonner les études ? Non ! Mais au-delà des études Vous devez vous faire amis de l'onction du Saint-Esprit Vous devez les donner les études Ils devez que les choses Aujourd'hui pressedz-vous ... On l'écrit à voter. Mais ce n'est pas ça ma recommandation. C'est quoi donc la recommandation ? La recommandation, c'est que les raisonnables, lorsqu'on est venu leur demander de prendre une partie de l'élection qu'ils avaient, elles ont refusé. Sur la de l'Église, nous clôturons notre mois de l'intelligence. N'oubliez pas que c'est une parabole, c'est une ressemblance que Jésus est en train de faire entre tous ceux-là déjà qui sont dans le royaume. Savez-vous, même dans ces histoires de l'Église, dans ces histoires de prière, il y a des gens qui s'adonnent, il y en a qui sont un peu négligents, il y en a carrément qui sont des sans-foutistes. Le même Seigneur. La même quantité d'huile que l'autre a, toi aussi tu peux l'avoir. Mais par négligence, par sabotage, par sans-foutisme, ils t'arrivent de ne pas trouver un Dieu récent. Cette vie de consécration, cette vie qui nous mène, qui nous pousse à pouvoir chercher l'onction de Dieu. Mais il y a des images terribles dans cette parabole. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pendant la journée qu'elles sont allées chercher de l'huile. C'est pendant la journée que les autres aussi ont trouvé que ce n'était pas nécessaire d'en avoir en plus, d'en avoir en réserve. Mais curieusement, l'événement qui produit la joie pour les cinq raisonnables et qui produit la désolation pour les cinq corps imprévoyants, se produit la nuit et c'est à minuit. Qu'on vous dit que c'est le moment où ça devient un peu impossible pour trouver facilement de l'huile. Parce que la journée, on peut entrer dans un marché, on trouve, on a dans un pavillon où on vend de l'huile et on peut nous-mêmes chercher la meilleure marque qui puisse exister. Mais la nuit, quand vous y allez, les marchés sont fermés. Et si vous allez toquer auprès de la personne qui vend de l'huile, à la nuit, il dort déjà. voyez la difficulté à laquelle les cinq imprévoyantes se sont mises. Elles se sont mises dans une difficulté, je dirais, dans une impossibilité. Parce qu'il y a des gens qui ont annoncé que le marié est arrivé et c'est vous qui devez l'escorter pour entrer avec lui dans la salle et après on fermera la porte. Mais le temps que vous alliez vous alliez chercher parce qu'à ce moment-là aucun marché n'est ouvert. Frère, je voudrais ici, sœur, je voudrais ici te demander une seule chose. La Bible dit aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'en disait si ce n'est pas vos cœurs. Ne va pas prendre des prétextes ou des chemins de tourner. Écoute, soit tournez enfant de Dieu, soit tournez pas enfant de Dieu. Je vais revenir sur ça. On va prendre Romain chapitre 8. Je vais te choquer et je te donne la recommandation. On va prendre Romain chapitre 8, le verset 14. Prenons rapidement Romain chapitre 8, le verset 14. Qu'est-ce qui est écrit dans Romain chapitre 8, le verset 14? J'ai lu Romain chapitre 8, le verset 14 au nom de Jésus-Christ. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Tu ne m'as pas compris. J'ai le plan, j'ai dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Tu ne peux pas séparer l'Esprit avec l'onction. L'onction, donc, question ici, c'est l'onction que le Saint-Esprit donne. C'est l'onction, j'ai congéré de la fois passée, c'est le dérivé du Saint-Esprit. Et donc, on peut aussi dire « Tous ceux qui sont conduits par l'onction de Dieu sont enfants de Dieu. » Je réponds. « Tous ceux qui sont conduits par l'onction du Saint-Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Je vais te le prouver maintenant. Rentrons dans Matthieu chapitre 25. Je suis en train de vouloir clôturer de la plus belle des manières, excusez-moi. Rentrons dans Matthieu chapitre 25. Il y a quelque chose. La première recommandation, je vous la donne déjà. Ne sois pas insensé au point où pendant que toi tu cherches la consécration, pendant que toi tu te lances dans la voie de la plénitude, dans la voie de l'huile qui déborde, les autres sont négligents, les autres ne veulent pas prendre au série les choses de Dieu et venir s'appuyer sur ton onction. Voyez-vous ici, les cinq folles ici voulaient s'appuyer maintenant sur l'onction des autres parce que leur onction avait diminué ou carrément leur onction avait séché. Heureusement que c'est une parabole. Et puisque c'est une parabole, c'est que l'acte posé ici dans cette parabole, c'est l'acte qui doit poser tout chrétien. Nous ne dois continuer pour vivre ces onctions là où. Nous étions dans la voie et nous étions dans la voie et nous étions dans la voie avec nous. Mais pourquoi quand nous étions nous faisons dans la voie et nous étions dans la voie et nous étions pourquoi nous étions à fond pour nous étions les gens qui peuvent se moquer. Ils ne peuvent pas dire que ça ne va pas en fait. Est-ce qu'on ne parle pas avec ce qu'il y a? Il est éligible pour que la bénédiction ne soit pas chrétienne. Il est éligible pour que la bénédiction ne soit pas chrétienne. Mais pour avoir négligé un de lemar clé, c'est pourquoi nous parlons du mystère de l'huile. C'est tout un mystère. Qu'est-ce qu'on a l'huile ? Parce qu'on a l'huile d'onction. Qu'est-ce qu'on a l'huile d'onction ? Quand on parle de l'homme, on a dit que mon théâtre, mon beau cœur, et tout ça. Mais il s'appelle être chrétien. Au moment où la chose a un soubassement biblique, et ça reste un mystère pour le royaume, auquel nous appartenons. Frère, la première recommandation, c'est celle-là. C'est celle-là, s'il te plaît. Que personne ne vienne s'appuyer derrière ton onction. Au moins que la personne ne soit pas chrétienne. Parce que ça pourrait être une occasion pour que nous l'évangélisions. Mais si la personne est chrétienne, ou le fils qu'elle vienne s'appuyer sur ton onction, vous avez le même Dieu, vous avez le même Père. Vous voyez ce qu'on m'entend ? Vous avez le même Dieu, vous avez le même Père. Mais pourquoi donc ? Et ils seront à court d'onction, au moment où toi ton onction va continuer à couler. C'est simplement parce que lorsque nous parlons de ces choses, ils ne veulent pas. Ils sont devenus sélectifs des choses des dieux. Alors que la Bible dit que toute la Scripture est inspirée des dieux, elle est utile. Voyez-vous ? On vient de passer pratiquement la moitié du monde en train de parler sur l'onction. Mais qui sont ceux-là qui sont en train de trouver en cela leur intérêt ? Vous allez vous rendre compte que d'autres personnes sont en train de s'en foutre de cela. Très sélectifs. Ils veulent qu'on dise des choses que eux pensent. Nous, la Bible dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant nos pensées sont éloignées de pensées de Dieu. Et quand nous ouvrons la Bible, nous vous exhortons, c'est la pensée de Dieu que nous vous exprimons. Et un bon enfant de Dieu abandonne ses pensées et accepte d'adhérer à la pensée de Dieu. Alors pourquoi j'ai les romains ? Remarquez au deuxième verset, il se passe quelque chose. 11 à 12, Matthieu 25, 11 à 12, on dit plus tard que les autres jeunes filles arrivaient et s'écrièrent maître et maître, ouvrez-nous. Écoutez le deuxième verset, c'est fort. Mais le marié répondit, le marié répondit, je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. C'est la Bible, chers amis, c'est la Bible. C'est la Bible. Elles ont été identifiées, elles ont été dans les castings. Et tout le monde savait qu'elles seront parmi les cinq autres pour escorter, faire entrer le marié ou le maître. Mais pourquoi ici au deuxième verset, quand elles sont arrivées à cour de l'onction, elles sont allées chercher de l'onction. Mais quand elles reviennent, les maîtres disent ceci, je vous le dis en vérité, je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Et oui, parce qu'une seule chose permet à ce que le père, qui est le maître, qui est aussi le mari, nous identifie, c'est l'onction. C'est comme cela dans le Romain, on dit que ce ne sont que ceux qui sont conduits par l'onction du Saint-Esprit. Ce ne sont que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui seront à bénéfice de Dieu. Et donc, si vous n'avez pas l'onction, même si vous avez passé 50 mois en prière en train de gêner, vous ne serez pas identifiable. En d'autres termes, l'uniforme qui identifie les enfants de Dieu dans le royaume, c'est l'onction. Et quand vous perdez l'onction, vous ne perdez pas seulement l'onction, mais vous perdez et l'onction et la qualité d'un enfant de Dieu. C'est ça la parabole. C'est ça la parabole. Faute de temps, on a sauté, mais c'était important que je partage avec vous ces recommandations. Voyez-vous, au début de la parabole, elles sont dans le casting. Mais à la fin de la parabole, on dit qu'on ne les a jamais connus. Pourquoi ? Parce qu'on devait les identifier grâce à l'onction. On devait les identifier au travers de lui. Mais elles n'ont pas vu le maître, elles n'ont pas vu le marié. Parce qu'elle devait courir pour aller encore s'approvisionner en onction, pour aller encore s'approvisionner en nuit. Et c'était trop tard. Est-ce que quand elle comprend quelques mots, l'esprit me fait comprendre ces choses. Même les mariés étaient au courant qu'ils seraient escortés par cinq jeunes filles vierges. Mais grande a été sa surprise de constater qu'il n'y avait que cinq. Mais les cinq avaient leurs lampes allumées à cause de l'onction. Elles entrent avec le marié et la Bible dit que c'est le marié qui a fermé la clé. Pour les mariés, les cinq autres ne sont pas identifiables. Non seulement qu'elles sont introuvables, mais également elles ne sont pas identifiables. Parce qu'elles n'ont plus l'onction. Et l'apôtre Paul dit qu'il n'y a que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu qui seront appelés fils de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont conduits par l'onction de Dieu qui seront appelés fils de Dieu. C'est ça, mon frère. C'est pourquoi on a fait grâce à nos expected picks à l'Onsambé les deux et du mariés. Vous prenez une chanson profonde även cette élienne. Aujourd'hui, il est important de prendre les parents, ce qui se présente c'est l'thereumMER. vez de Dieu qui vivent le marié par-fraient, vous allez rebondir ces parents n'étayent, L'onction a une très grande place dans notre vie quand on ne vous trompe pas, détrompez-vous chers soldats de l'église. Vous n'avez personne de l'onction. Mama, tu n'as personne de l'onction. Papa, tu n'as personne de l'onction. De Père comme le Maître te dise qu'il ne t'a jamais connu. Tu ne t'as jamais connu. Au début, on a dit, elles ont rempli le critère. D'abord, elles sont vierges, les critères de la sainteté. Parce que la Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Elles ont rempli le critère. C'est-à-dire qu'elles sont là pour voir le Seigneur. Mais à cause du manque de l'onction, à cause du manque d'ouïe, la porte a été fermée. Elles sont rentrées. Après avoir allé chercher de l'ouïe, elles reviennent. Je ne sais pas, la suite, la parabole n'a pas continué pour dire si elles ont pu trouver. Mais le fait qu'elles soient revenues, tapant la porte, certainement qu'elles ont eu quand même une quantité d'ouïe. Mais malheureusement, que c'est d'être tard, bien aimé, apprend à chercher Dieu au moment où tout est disponible. La Bible dit chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. C'est là, mais tout simplement dit qu'il arriverait au moment où tu auras besoin de le chercher. Mais il ne se fera pas trouver. Voici les moments favorables. Est-ce que tu ne peux pas t'adonner à Jésus ? Tu ne peux pas t'abandonner au sein d'Israël ? La recommandation pour clôturer ce mois de l'intelligence, soldat de l'église, que personne ne vienne s'appuyer derrière ton onction. Dites à ceux-là qui s'appuient derrière ton onction que le Saint-Esprit est là. Ils peuvent encore aller dans les différents magasins. Ils peuvent encore aller se connecter à l'action de l'Esprit. Et ils recevront également leur quantité qui leur permettra de bien accueillir le Maître. Il y a ta bénédiction. Mais tu dois faire plus de l'onction pour rentrer avec ta bénédiction dans la salle. Maman, il y a ta maternité. Tu as beaucoup de monde, ne demande plus. Le temps est arrivé. Cherche à être rempli d'onction. Mais que personne ne vienne s'appuyer sur ton onction. Si il est chrétien comme toi, dis-lui de créer aussi une sorte d'intimité avec le Saint-Esprit. Dis-lui de chercher l'onction. Et notre Dieu ne fait acception des personnes. Il le remplira d'onction. Et lui également. Lui et vous également. Vous attendrez la bénédiction. Et vous entrerez avec la bénédiction. Dans la salle. Là où il y a la danse. Là où il y a les mangers. Là où il y a à boire. J'ai pris le Seigneur, le Dieu de la Bible, que ce mois qui s'écroutirait hier et que ce mois de décembre qui vient de commencer soit pour moi réellement un mois de feste. déjà dans le naturel. C'est le mois que nous prépareront que nous préparons le festivité. mais je prie que spirituellement il y a la danse. Il y a les danses. C'est le temps pour toi de commencer à fêter. Que tout ce qui a concourri à ton malheur s'arrête maintenant au nom de Jésus. Et que une ère nouvelle s'ouvre devant toi. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans le roi, c'est les choses que nous aurons à parler à partir de lundi. Entre dans la joie de ton maître. J'ai pris le Seigneur que ce mois de décembre qui est un mois de festivité naturellement mais que ce mois de décembre soit pour toi un mois où tu entres dans la fête au nom de Jésus Christ. Amen. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à dire merci au Seigneur. Élève la voix. Béni le Seigneur. Dis merci à Jésus. Priez. 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 Dieu merci à Jésus. Benis Jésus pour tout le mois de novembre. Benis-le pour le mois de l'intelligence. Il nous a ce mois équipés terriblement. Il a commencé par nous révéler le mystère du rocher et après il nous a révéler le mystère de l'huile ou le mystère de l'homme sur. soldat de l'église éclate toi dans la prière vas-y montre magnifie le sang loue le Dieu de la Bible glorifie l'agneau de Dieu priez 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 Nous sommes déjà, nous avons les deux pieds sur le mois de décembre, éternel de tout cœur, nous te disons merci, et merci Seigneur, parce qu'après le raté d'hier, tu nous fais grâce de nous retrouver encore ce soir pour clôturer ce mois de l'intelligence avec des recommandations si puissantes, Père éternel de tout cœur. Nous te disons merci, nous n'avons pas tort, nous le comprenons ce soir, que nous n'avons pas tort nous à créer une intimité avec l'onction, nous n'avons pas tort de vouloir à tout moment que l'une ne puisse pas manquer sur notre tête, or c'est le signe de notre identification, c'est l'uniforme qui permettra à ce qu'on nous appelle fils de Dieu, car ce soir tu nous dis que ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit, l'esprit qui nous réveille d'onction lorsqu'il nous conduit, donc ce sont ceux qui sont conduits par l'onction du Saint-Esprit de Dieu, qui seront appelés fils de Dieu, Père merci, de peur que nous ne venions en retard et que tu nous dises de ne jamais nous avoir connus, Père éternel nous te disons merci, merci pour ces mois de novembre, et merci pour la petite exhortation de ce soir, que l'honneur, la gloire, la louange reviennent à toi et à toi seul, le Dieu de la Bible, ce que nous ne pouvons pas donner à un autre, Père, nous télédonnons, reçois donc l'honneur, reçois donc la louange, reçois donc la puissance, reçois donc la force pour les siècles, les siècles, les soldats de l'église, nous allons maintenant prier. On a commencé ces mois en priant pour le mystère, en priant pour les rochers, une chose que nous devons retenir, c'est que le rocher est capable d'échanger l'impossible en possible, nous avons vu comment est-ce que la loi de Dieu, à cause de la présence du rocher, Dieu a semblé la violette, Il dit à Moïse, personne ne peut me voir vivre, mais lorsqu'il regarde qu'il y avait un rocher, il dit à Moïse, je te mettrai dans la fente du rocher, en sorte que quand je passerai, tu me verras de tout, à cause de la présence du rocher, nous voyons Dieu violer sa propre loi, à plus forte raison, la loi de ta famille, à plus forte raison, cette loi qui dit que jolie soit-elle, les filles de votre famille ne peuvent pas se taper un bon mariage, cette loi qui dit que les mariages peuvent venir, mais avoir des enfants dans les mariages, c'est tout un problème, cette loi qui dit qu'à un certain âge, vous devez mourir, vous ne pouvez pas dépasser ces tâches-là, cette loi qui fait que toutes les personnes de la famille meurent par une même maladie, ce soir, je te rappelle que Dieu a violé sa propre loi, il dit à Moïse, personne ne peut me voir vivre, mais à cause de la présence du rocher, il dit à Moïse, ok, je te mettrai dans la fente du rocher, en sorte que je passerai, tu pourras me voir par le dos, bien le même rocher, là c'est Jésus, ce soir, tu vas y lever ta foi, tu connais une loi dans ta famille qui pèse encore, tu connais une situation, devant laquelle tu tremblantes, tu as toujours peur, bien que tu sois déjà chrétien ou chrétienne, il y a peut-être quelque chose qui avait été déclaré contre toi, une parole des membres de famille, je ne sais pas, d'une tante, d'un oncle, d'un père ou d'une mère, à cause, je ne sais pas, d'une horaire, à cause, je ne sais pas, d'une incompréhension, c'est soit dans le nom de Jésus, toi-même, tu vas proclamer, dire, cause du rocher, Jésus qui vit en moi, cette loi tombe, et cette impossibilité, change maintenant, en possibilité, au nom de Jésus, là où tu es, élève la voix, tape le main, commence maintenant à prier, rassure-toi que le rocher des âges, Jésus, vit en toi, et puisqu'il est en toi, aucune impossibilité devant toi, aucune loi naturelle ou spirituelle, spirituelle soit-elle, ne peut continuer à dominer et avoir de l'impact sur ta vie, elle ne peut pas prier, 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 coupe ce cycle de la maladie et du guère dans ta famille, coupe ce cycle-là, au nom de Jésus, à l'autre qui est en train maintenant de changer l'impossible à possible, aimable soldat de l'église, l'impossible est en train de laisser la place aux possibilités illimitées de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, brise, 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 Cette fois-ci, dans votre famille, le mariage va commencer, et le mariage va tomber en cascade, cette fois-ci, c'est le mariage et la maternité, pas question des difficultés de maternité, cette fois-ci, c'est de l'attendre, cette fois-ci, personne ne mourra à cet âge-là, s'ils ont sacrifié, le sacrifice de Jésus est plus grand que tous les autres sacrifices, au nom de Jésus, à cause de Jésus-Christ et le rocher, à cause de Jésus-Christ et le rocher, à cause de Jésus-Christ et le rocher, perd dans ma vie, aucune impossibilité, Jésus dans ma vie, rien, et alors rien, n'est pas de rien possible, ce qui a été impossible à papa, ce qui a été impossible à maman, ce qui a été impossible au yaïa, ce qui a été impossible au petit frère, chez moi, honté de maintenant, je proclame que c'est possible, c'est possible d'aller de l'avant, c'est possible d'instruire, c'est possible d'avoir de la stabilité, c'est possible d'émerger, c'est possible de réussir dans le pays, dans le cœur de Jésus, c'est possible de recevoir la guérison, c'est possible de sortir de cette maladie inquirale, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ, aimable sordain de l'église, tu vas maintenant prier, on a eu tous les temps pour faire une expérience avec l'onction, mais tu vas prier Dieu, dire à Dieu je voudrais être un chrétien intelligent, je voudrais être une chrétienne intelligente, et puisque la démarcation c'est au niveau de l'onction, Père, que ma tête ne puisse jamais manquer de l'huile, que sur ma tête l'huile ne puisse jamais manquer, que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit le soir, dans toute ma vie, dans mon parcours terrestre, que l'onction soit mon amie, et que l'onction ne me quitte même pas d'une seule seconde, au nom de Jésus, élève la voix, c'est la fin de la requête, vas-y, élève la voix, éclate-toi, Je t'en fais, mais je devine m'en servir. Anointing, follow me, let the power of the Holy Ghost follow me, anointing, follow me. Anointing, follow me, anointing, follow me, let the power of the Holy Ghost follow me, anointing, follow me. Quelle anointing, quelle anointing, vienne sur moi, cette anointing, vienne sur moi, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Sainte anointing, vienne, oh chantons, sainte anointing, sainte anointing, vienne sur moi. Sainte anointing, vienne sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Sainte anointing, vienne sur moi. Sainte anointing, vienne sur moi. Je vous remercie. 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 Vous avez fait plaisir de vous remercier. Sainte anointing, vienne sur moi. Je vous remercie. C'est parti. 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 à mesure d'accueillir votre bénédiction, vous soyez à mesure d'accueillir votre bébé, vous qui avez des problèmes de maternité, vous soyez à mesure d'accueillir votre moche, votre contrat de travail, que le porte puisse s'ouvrir et que vous entrez avec votre bénédiction dans la salle de fête, dans la salle de joie, là où il y a la danse, il y a manger et il y a boire. Elle lève la voix, prie. Elle lève la voix, prie. Elle lève la voix, prie. Maman, prie. Papa, prie. Mon bien-aimé, prie. Prie, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. In Jesus m'aïtineb, 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 que cette salle s'ouvre maintenant. La salle de fête. Le temps est arrivé où je dois accueillir ma bénédiction et entrer avec cette bénédiction dans la salle. Le temps est arrivé Le temps est arrivé S'il vous plaît, je ne vous vois pas Également, vous ne me voyez pas, mais levez le demain Je vais prier Ce mari de nuit est en train de te quitter Maintenant au nom de Jésus J'ai dit, ce mari de nuit est en train de Lâcher ton cerveau De lâcher tes pensées maintenant Au nom de Jésus Recevez la guérison dans le nom de Jésus Recevez la guérison dans le nom de Jésus Je viens sécher ta maladie Jusqu'à notre racine Au nom de Jésus Christ On pouvait profiter Parce que nous nous comportions comme étant de vierges Mais maintenant que nous sommes allés sur la voie de l'intelligence de Dieu L'onction de Dieu Plus rien ne peut nous arrêter J'ai pris sur les portes des prisons J'ai détruit les portes des prisons Et je vous sors de toutes les prisons Je vous sors de toutes les prisons Je vous sors de toutes les prisons Au nom de Jésus Christ Et d'Azalite Je proclame ta réussite Je proclame ton succès J'ouvre la porte de la salle de ta fête Et avec ta bénédiction Je t'ai fait entrer dans la salle Là où il y a à boire Là où il y a à manger Et là où il y a des danses C'est les temps de ta fête Je dis c'est les temps de ta fête Je viens mettre fin à la saison de pleurs A la saison de deuil dans ta vie J'étais promis dans la saison De ta fête Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom puissant Glorier Et si pleine de Jésus Christ Trois fois soldats de l'église Nous disons Merci Seigneur Jésus Christ C'est parti Merci Seigneur Jésus Christ Merci Seigneur Jésus Christ Merci Seigneur Jésus Christ Amen Acclamons, acclamons Que le Seigneur vous bénisse On est noir comme ça Merci pour votre patience C'est vraiment un défi Je crois que nous allons le relever Nous devons faire vite Réparer nos groupes électrogènes Pour nous mettre à l'abri De ces éventualités Soyez donc bénis On va se retrouver le lundi Et je vous souhaite Un excellent mois de décembre A vous tous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501